Mes chers compatriotes, Comme annoncé à travers vos médias, les deux forces politiques composant la majorité parlementaire, à savoir le Fonds commun pour le Congo et le CAP pour les changements, ainsi que respectivement FCC-CACH, ont bouclé tard dans la nuit de jeudi à vendredi dernier leurs consultations gardiennes et sanctionnées. Par un procès verbal circonstancié des clôtures et des négociations. Il ressort des conclusions de ses travaux, d'une déclaration politique importante. Cheikh de la délégation, CACH. Dans un troisième temps, il sera question de procéder à la signature des documents de fin de négociation. de l'accord des coalitions subsubisées, constitué de manière paritaire. En définitive, au nom de tous mes collègues négociateurs du CACH et du FCC, je voudrais ici rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tisséqué du Chilombo, et à son prédécesseur, son Excellence, le Président honoraire, Joseph Kabila Kabande, les deux chefs des filles de notre coalition, pour leur sens élevé et patriotisme, qui a permis non seulement d'offrir à notre pays la première alternance démocratique pacifique, mais également l'aboutissement heureux de ces longues négociations. Toutes nos gratitudes, enfin, à notre population et à nos militants respectifs, pour leur conscience et leur patience, ainsi que pour leur soutien inestimable dont la coalition FCC-CACH aura encore tant besoin. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Nous invitons l'honorable Jean-Marc Kabou, chef de la délégation de CACH, à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Déclaration solennelle annonçant la constitution d'une coalition politique entre le CAP pour le changement CACH et le Front commun pour le Congo FCC. La force politique CACH-E FCC, soucieuse de préserver dans l'intérêt supérieur de la nation les acquis mémorables de la passation pacifique inédite du pouvoir du 24 janvier 2019 entre son Excellence Joseph Kabila Kabangé, président de la République sortant, et son Excellence Félix Antoine Kiseke d'Itsilomo, président de la République en temps. Considérant l'aspiration du peuple congolais et à la paix, au progrès et au mieux-être tels qu'exprimés lors des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Constatant, au terme des élections du 30 décembre 2018, le peuple congolais a élu, président de la République, les candidats du CACH et accordé au FCC une large majorité tant à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales. Tenant à prévenir les crises politiques qui, en cas de cohabitation, pourraient, dans notre jeune démocratie, bloquer dangereusement le fonctionnement des institutions nationales et provinciales, réduisant à l'ayant les chances de rencontrer l'aspiration légitime du peuple sous-rappé. Déterminés à éradiquer la pauvreté indignes d'un pays comme la RDC, engagés à préserver l'indépendance, l'unité et la stabilité du pays en consolidant la démocratie, l'état des droits, l'autorité de l'État et la bonne gouvernance dans la lutte contre la corruption. Résolus à cet effet à mettre en œuvre des réformes institutionnelles ainsi que de politiques publiques, hop à créer les conditions propices à une croissance économique forte, durable et aux bénéfices équitablement partagés. Réaffirmant leur attachement commun aux valeurs du patriotisme au plan politique et de la social-démocratie au plan économique et social. Conscientes de la responsabilité devant Dieu, la nation et la postérité proclament ce qui suit. 1. L'effectivité de la coalition Cache-FCC pour gouverner ensemble. 2. L'adoption d'un programme commun de gouvernement Cache-FCC. 3. La mise en place d'un gouvernement de coalition Cache-FCC. 4. Enfin, la mise sur pied d'un comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de coalition. S'agissant plus précisément du gouvernement, les deux partis ont convenu et arrêté de procéder à la formation d'un gouvernement de coalition comprenant, hormis le Premier ministre, 65 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres, à raison de 23 postes au total pour le Cache et de 42 postes au total pour le FCC. Faites à Kinshasa, le 29 juillet 2019. Pour l'FCC, Prof. Némi Moulanya-Milondja, coordonnateur. Pour le Cache, Jamar Kaboun Nakaboun, coordonnateur. Merci. Nous passons à présent à la cérémonie de la signature. Merci. 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 Merci.